Bonjour, je suis Pascale Weber et j'étais ici avec Jean D'Asso depuis lundi pour un workshop avec les étudiants. Je ne sais pas, ils étaient 25 je crois, voilà, oui. Donc ils ont travaillé très dur pendant trois jours. On est venu avec eux avec des contraintes un petit peu fortes puisqu'on est venu avec des objets que nous avions nous-mêmes créés. Donc vous imaginez venir avec des objets qu'on a soi-même créés de dire aux étudiants vous allez travailler avec cela. Donc a priori, ils sont plutôt habitués à produire eux-mêmes leurs propres objets qui étaient des orthèses, des céramiques en terre chamotée à porter sur le corps et qui sont également des objets récipients de végétaux, donc dans le cadre de jardins en mouvement justement. Donc ils ont travaillé pendant trois jours à essayer de se réapproprier ces objets par groupe. Et actuellement, ils sont dans le jardin qui est derrière et on va faire un parcours en fait. Ils nous attendent et avant d'aller manger, on va faire un parcours au soleil et si vous le voulez bien, naturellement. Donc on va démarrer la performance avec Lissandre. Il va vous expliquer. Ok, je vais essayer de m'exprimer correctement. En fait, dans le workshop, au tout début, on a dû choisir chacun une plante. Et à partir de là, je me suis penché sur la plante qui est la menthe poivrée. Et c'est une plante qui a des vertus par rapport à tout ce qui est du côté médicinal, etc. Et en fait, dans toutes ces vertus, il y a des bienfaits par rapport à ce qui est la respiration. Et quand on a des problèmes par rapport aux muscles qui permettent cette respiration, ça les détend quand il y a besoin par la respiration. Donc l'idée, c'était de partir sur le principe de pouvoir transporter cette plante constamment avec soi au cas où on est une personne qui est sensible à des problèmes respiratoires. Et donc dans cette fiction, pour pouvoir permettre de la réaliser, c'était de créer un principe qui permette de pouvoir transporter sa plante constamment sans contrainte. puisque le fait d'avoir une plante dans un pot et ensuite sur soi, c'est quand même très contraignant par sa nécessité de rester toujours à la verticale. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'était vraiment de s'affranchir de toutes les contraintes. Et le second facteur, c'était la verticalité qui est donc contrée par un système de sphère armillaire, qu'on dit, et aussi qui est mêlée au principe de la physique, donc la loi de la gravité. Donc le centre de gravité permet donc de la garder toujours dans son sens initial. Et après, il y avait un deuxième principe que j'ai voulu mettre en œuvre, c'était son autonomie par un système de sphère qui permet de conditionner la condensation. Et donc, une fois que la condensation retombe, fasse un cycle constant pour alimenter la plante. Voilà, donc le but de ma performance, c'est de pouvoir faire profiter à tout le monde pendant la déambulation dans le parc, de pouvoir essayer la structure. Voilà. Vous pouvez vous faire passer, c'est la performance avec notre projet. Donc le projet qui consiste en fait à remettre les choses dans son contexte. Donc comme l'a expliqué Lissandre, on avait comme contrainte de porter une orthèse dans laquelle il y allait avoir une plante. L'idée, c'était de remettre les choses dans son contexte et montrer que la plante n'a pas besoin de l'humain pour vivre, mais que l'humain a besoin de la plante pour vivre. Donc on a décidé de faire porter l'orthèse par la plante et donc de coup, de mettre des objets qui symbolisaient en gros l'humanité, avec des objets manifestes qu'on a décidé de mettre au fur et à mesure de la déambulation dans le parc. Donc je vous invite, chacun de nous, je ne sais pas si vous voulez un petit peu... Voilà, on en a chacun, on en a dix, donc je vous invite à aller feuilleter ensemble. Donc au dos de la première page, vous avez la localisation de chaque orthèse, qui sont du coup expliquées par les pages suivantes, avec le nom de l'orthèse et une petite phrase explicative, donc qui n'est pas exhaustive de l'oeuvre, puisqu'on voulait vraiment laisser libre cours à l'imagination pour vous l'approprier. Voilà, donc on part du principe que la plante est un être vivant, donc c'est elle qui va faire la performance aujourd'hui pour nous. Ici, aujourd'hui, les conditions de vie sur Terre sont très compliquées. L'eau se fait de plus en plus rare. Il y a des hommes où on ne trouve plus que de longues bouteilles. Les maladies comme la peste et le choléra prostèrent à cause du monde. Il y a tellement une peste et autres, qu'on ne peut plus l'écouter. La chaleur, le débordement des mers et les océans, ont déclenché des infiltrations climatiques tragiques. La Terre est défigurée. Elle a le visage d'un chantier goudronné. Les gens sont devenus tristes, craintifs, méfiants. Les plus aisés vivent parqués dans les tours d'ivoire, à l'abri de la misère. Ils ont des réserves de vivres protégées par des systèmes de sécurité meurtriés à la pointe. La plupart de la population humaine vit à travers le métaverse pour ne pas voir à quel point le monde réel va mal. Les gens restent en sécurité chez eux et ne sortent plus qu'à des fêtes virtuelles. Ils jouent à des jeux incroyablement géniaux et fabuleux, ce qui leur permet de rassurer dans une illusion très confortante. Ils se nourrissent de conserves ou des gélules repas très chers. Il y a des zones de désert alimentaire immenses. Même l'ortie a presque disparu. Certaines personnes, attachées au monde réel, essayent encore de cultiver la terre. Mais les choses poussent très difficilement. L'eau est très chère. Tellement chère que c'est même devenu une ressource à troquer. Dans ce chaos, des milliards de personnes meurent en silence de maladies, de faim ou de soif. Dans quelques petites surfaces du globe, subsistent encore des mini-tribus. Parfois, ces résistants partent faire des distributions de graines et de plantes aux populations affamées. Avant, ils pouvaient encore faire des survies souples. Aujourd'hui, c'est différent. Même leur nourriture est rancée amère. Leurs maigres récoltes sont souvent pliées. La survie, c'est la chose la plus importante. Les audacieuses, cèdent des plantes magiques et puissantes qui ravisent les corps, les esprits et les cœurs. Leur pureté divine et sacrée manifestent de véritables renaissances chez leurs amis humains. Ces graines qui sèment, c'est leur espoir. L'espoir de voir survivre cette humanité qui est la chale. Et elle s'aime. Très. Les Merci. Chacun dispose d'un pouvoir. Il suffit de le trouver, de le connaître, d'exploiter sa connaissance. Nous en détenons un, elle et moi, le partage du vivant. Le sien est celui de posséder des vertus thérapeutiques. Elle soulage des douleurs de règles, de cystites, d'inflammations linéaires. Elle est un très bon cicatrisant et permet d'arrêter le saignement. Il y a un peu la couleur de la matière, puis le couche par la matière d'eau, et le couche et les douleurs de la matière d'eau. La matière d'eau aient le puccineau, et le s'entendement des légumes pour d'eau, et le s'entendement, L'Espagne. Le m'améliètre. Merci. 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 Et finalement... C'est quoi ça ? C'est là que la fragilité. Il suffit d'un mauvais geste de ma part, d'un déséquilibre et celui-ci disparaît. C'est parti. C'est parti. Je détiens avec moi une herbe miraculeuse capable de soulager ces personnes en détrice. Une herbe qui a fait ce creux depuis des siècles. Je suis un comporteur. Je détiens le romarin. Je suis le romarin. Je suis une plante miraculeuse qui existe depuis des décennies. Je suis une plante qui intervient dans la phytothérapie. Je suis une plante qui intervient dans la médecine et dans plein de problèmes. Dans la médecine, je soulage les douleurs de ma douleur. Dans la médecine, je soulage les troubles de la circulation sanguine. Je soulage la douleur. Je guéris les inflammations des voies respiratoires. Je guéris l'hypertension artérielle. Je guéris les montes d'être. Je guéris les troubles digestifs. Je soulage le stress. Je soulage les fatigues. Je soulage les troubles de la concentration. Des chutes de cheveux. Eh bien, j'interviens dans le cosmétique. On m'utilise pour faire des pommades. On fait des parfums. On fait une chose. Je suis le romarin. J'aime beaucoup la nature. 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 C'est parti. 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 C'est parti.